Du coup, on se trouve aujourd'hui pour la présentation de Yalon. Donc Yalon qui en gaulois veut dire clairière, par extension la base de tout village. On va commencer par une rapide présentation de l'équipe. Donc moi-même, Thomas Courti, je me suis chargé principalement du game design comme nous quatre, mais aussi de lui. Léa, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est notre 3D sur le projet. Vincent, ici, qui m'a aidé sur l'UI et qui s'est occupé de l'organisation, du planning et qui nous a aussi aidé sur le game design. Dimitri, qui est aussi ici, qui nous a aussi aidé sur le game design, du coup, et qui s'occupait principalement du code. Et Alexandre, pareil, qui nous a aidé sur le game design et qui, lui, s'est chargé de la narration. Pour commencer, on avait une manière de s'organiser au sein d'autres projets qui étaient peut-être un peu différentes des autres projets. Au lieu de, on s'est fixé des objectifs à long terme, comme la plupart des projets, mais on fonctionnait plus sur une manière de petit rush. C'est-à-dire qu'on se fixait des tâches à faire dans la semaine et on faisait des rendez-vous, des réunions toutes les semaines pour voir où on en était et se dire et se donner des tâches sur la semaine suivante. Pour attribuer nos tâches, on a fonctionné notamment avec Trello. Et du coup, on avait un système de référent au sein de notre groupe pour tout cadrer. Par exemple, moi, j'étais référent plutôt au niveau du design de lui et Dimitri était, par exemple, référent au niveau du code et Vincent au niveau du planning. Et on n'avait pas forcément de game leader au sein de notre projet à proprement parler, mais plutôt plein de leaders dans chaque petit domaine. Tous nos documents étaient partagés sur un drive Google en commun avec tout le groupe. Et quand on ne se voyait pas en vrai, on discutait sur Discord, un serveur Discord dédié au projet. Pour faire Yalon, on a utilisé des outils, le jeu est développé sur Unity. Et on a utilisé pour faire lui Photoshop et Léa a utilisé Blender et Maya notamment pour faire les assets 3D. Alors, Yalon, qu'est-ce que c'est ? Yalon, c'est un jeu mobile où le but, c'est de restaurer un village gaulois en plaçant des tuiles, en plaçant des bâtiments sur des tuiles triangulaires, en utilisant nos ressources. Et le but, c'est d'arriver au score en plaçant nos bâtiments et de réussir le niveau. Yalon, du coup, c'est un jeu mobile qui se veut casual, qui se veut simple. Et tout va dans l'aspect casual simple, avec une ambiance minimaliste, colorée, un peu de stratégie et des tuiles triangulaires. On va commencer par une boucle de jeu simple. Yalon, d'abord, on commence par sélectionner la carte qu'on veut faire. Puis, on vérifie qu'on a bien les ressources pour la faire. Donc, en l'occurrence, le jeu va le faire pour nous, bien sûr, mais c'est aussi à nous de s'en assurer pour notre stratégie. Ensuite, nos tuiles qu'on construit, elles font du score pour contribuer à la victoire. Et certains bâtiments, certaines tuiles que l'on construit, nous permettent aussi de récolter de nouveau une ressource, comme par exemple ici la ferme, qui nous permet de récolter une peau. Et cette ressource nous permet ensuite de revenir à notre boucle de base pour refaire une nouvelle tuile. Et c'est avec cette boucle de jeu de base qu'on doit arriver à faire le score final. Il n'y a pas que la boucle de jeu de base dans Yalon. On a aussi quelques complexités qui viennent apporter un peu un plus au jeu. On a ici l'exemple de la forêt. La forêt, c'est une tuile terrain. On peut poser des bâtiments dessus pour éradiquer la forêt, mais ça n'a pas de réel effet. L'impact de l'utilité de la forêt, c'est de poser un bâtiment de production à côté de la forêt pour produire deux fois plus, pour dupliquer cette production. On a d'autres mécaniques, comme le quai de pêche par exemple, ou la forge. Le quai de pêche nous permet de produire des ressources passivement, mais il ne peut être placé que à côté de l'eau. Alors que la forge nous permet, au moment où elle est construite, d'améliorer un autre bâtiment. Une amélioration de bâtiment, ça permet du coup de régénérer une ressource d'un bâtiment qui n'aurait plus sa ressource générée déjà. Et en plus, ça permet d'avoir un boost de score également quand le bâtiment atteint son niveau maximum. Pour la direction artistique de Yalon, on a choisi une ambiance très colorée et très minimaliste pour déjà beaucoup de clarté, et aussi pour le scope du jeu qui veut être casiole et mobile. Pour lui, on a décidé de prendre de lui un peu en ligne claire, pour ceux qui connaissent un peu la BD, qui fait ressortir vachement les couleurs des éléments de Y, et qui ne les rend pas intégrés au jeu, parce que ce n'est pas ce qu'on veut pour un jeu mobile. Et ça les fait ressortir, on a envie de cliquer dessus sur ces éléments de Y. Ensuite, pourquoi on a choisi les triangles ? Parce que c'est vrai qu'au début de notre projet, on s'était posé la question, pourquoi ne pas prendre des carrés, pourquoi ne pas prendre des hexagones pour notre huile. Et c'est vrai que les carrés, il y avait un côté esthétique qu'on n'aimait pas trop, et les carrés et les hexagones, c'est beaucoup employé dans le jeu vidéo, et donc on essayait un peu de s'en éloigner. Et du coup, on est arrivé sur les triangles, qui étaient une forme simple comparée au pentagone, qui devenait très complexe dans son utilisation. Et le triangle, du coup, comme je l'ai dit, c'est moins exploité que les autres formes, en tout cas. Ça permet une lecture simple, et ça permet aussi des mécaniques spéciales. Un triangle, ça a donc trois côtés adjacents, et donc ça fait moins de côtés adjacents que beaucoup d'autres formes, c'est le moins possible qu'on puisse avoir. Donc pour les interactions, ça simplifie aussi des mécaniques qu'on voudrait intégrer. Et on a une difficulté avec le triangle, c'est que notre map, on ne peut pas faire une map triangulaire sur mobile, ça ne rendait vraiment pas bien par rapport au format du téléphone, ça ne marchait pas. Et donc on a choisi de faire des triangles en alterne interne, c'est-à-dire un dans un sens, un dans l'autre, et on a fini avec cette map hexagonale, comme vous pouvez le voir, qui rend plutôt pas mal et qui s'adapte bien au format mobile qu'on a. Donc en ce qui concerne la caméra, on a fait en sorte que le joueur puisse avoir une vue d'ensemble de tout le terrain de jeu. Suite aux différents playtests, au premier playtest qu'on a fait, on a décidé de ne pas ajouter de zoom ni de déplacement, car ça a nuisé au rythme du jeu et ça a empêché souvent la lisibilité. Donc pour ce faire, on s'est assuré que le level design entre entièrement dans l'écran, pour que le joueur ait une visibilité sur toutes les tuiles et puisse établir sa stratégie sur le long terme pour une partie. En concernant l'histoire de Yalon, Yalon c'est une uchronie, donc une histoire parallèle à la nôtre, dans laquelle la guerre des Gaules s'est soldée par la retraite de Rome qui tentait d'envoyer la Gaule et le saccage de l'intégralité des villages que Rome avait conquis durant le conflit. Le joueur, lui, il incarne un jeune architecte accompagné de sa mentor qui a pour ambition de parcourir les territoires gaulois et de reconstruire tout ce qui a été destrui pendant la guerre. De par la plateforme mobile et le public casual qui était visé, on se devait de faire en sorte que la narration soit facilement et rapidement compréhensible par n'importe quel âge. Et pour ce faire, on a organisé la narration dans de très courts dialogues présentée par les différents personnages inspirés du style de la bande dessinée. L'ensemble du projet, il a été construit autour d'un grand travail de recherche. Le point de départ de Yalon, c'était d'essayer de mettre en avant la culture gauloise qui est souvent très limitée à la guerre et à l'aspect guerrier de cette civilisation. L'ensemble de la progression du joueur a été pensé comme étant un voyage dans les villes réelles gauloises qui ont été trouvées et avec la rencontre de divers personnages réels ou alors créés à partir de recherches culturelles que l'on a faites sur les différents clans celtes. Pour ce faire, on a tous synthétisé l'ensemble de ces recherches-là dans un game design document qui nous a permis par la suite notamment de créer les charadesign des personnages puisqu'on a utilisé une intelligence artificielle pour générer ces images-là. Intelligence artificielle à laquelle on s'est contenté de donner la partie de nos documents qui concernaient les visuels pensés pour les personnages par rapport aux recherches précédentes. Le jeu est grandement soutenu par les retours que le jeu envoie aux joueurs. C'est un jeu mobile donc il y a énormément du feeling du jeu qui passe par rapport au visuel et aux effets qu'on peut voir à l'écran. On peut voir plusieurs exemples sur la diapo notamment les différentes barres de progression ou les éléments d'icônes qui sont sur les tuiles qui permettent de montrer aux joueurs les conséquences de toutes les actions qu'il entreprend pour pouvoir le conforter dans les actes qu'il effectue au cours de la partie. Mais les feedbacks ne sont pas uniquement dans une optique visuelle. On les a aussi beaucoup travaillés par rapport au sound design. Chaque action que le joueur entreprend est accompagnée d'un son qui permet d'attirer son attention sur ce qu'il vient de faire et les conséquences que ça produit. Le tout dans une optique de conserver cette identité un peu cartoon et jeu casual qui reste le cœur de notre objectif dans Yalon. Les musiques en elles-mêmes elles ont été générées grâce à des IA spécialisés également Suno et Udio pour ceux qui connaissent les deux logiciels. J'ai fait en sorte que les compositions qui soient générées grâce à ces IA-là conservent une identité celtique notamment en utilisant les deux instruments traditionnels par excellence de cette civilisation celtique-là à savoir ici la lyre et la flûte. Pour Yalon qui est un jeu mobile et comme beaucoup de jeux mobiles c'est un jeu qui se veut tout public et c'est un jeu qui se joue hors connexion et qui est très approprié pour jouer par exemple à la pause toilette ou même dans les transports en commun. L'avantage de Yalon par rapport aux autres jeux mobiles du même genre c'est que déjà c'est des parties courtes c'est un jeu on peut mettre en pause notre partie et la reprendre plus tard même la partie se finit très vite c'est pas un jeu où on a envie de finir notre partie on est bloqué dans notre transport on est obligé de finir notre partie après en marchant et en plus c'est un petit apport culturel comparé à beaucoup d'autres jeux mobiles c'est-à-dire que c'est quand même comme Alexandre l'a dit plus tôt c'est des vrais personnages gaulois qu'on a mis en avant des vrais lieux gaulois qu'on a mis en avant et ça fait un petit plus par rapport à beaucoup d'autres jeux mobiles on peut comparer du coup comme par rapport à nos selling points Yalon c'est vrai qu'il s'identifie à très peu d'autres jeux mobiles totalement il a un peu amichement entre le builder et amichement entre le puzzle casual game donc on peut citer par exemple le puzzle casual game Candy Crush qui est le leader du marché du puzzle casual Candy Crush est une mécanique beaucoup plus simple que Yalon et est juste connu pour être le leader et c'est vrai qu'au final on est pas vraiment on est concurrent mais pas concurrent direct et Townsman qui est un peu plus proche de Yalon déjà qui est un builder un peu casual se rapproche beaucoup plus de Yalon mais a connu beaucoup moins de succès que Candy Crush on a au début de l'année c'est vrai qu'en faisant des recherches sur les gaulois on se rendait compte qu'il n'y a pas grand chose sur les gaulois et ça parle beaucoup d'Astérix quasiment que d'Astérix et donc on s'est posé la question pourquoi pas faire un jeu Astérix et donc on a pris contact avec les éditions Albert René pour savoir combien ça coûterait ou même qu'est-ce qu'il en était pour faire un jeu Astérix avec eux et on a eu des retours très rapides de leur part et ils nous ont dit déjà qu'ils avaient un droit de regard complet sur le jeu qu'il fallait être une entreprise assez connue ils confient pas un jeu Astérix à n'importe qui et qu'en plus le développement d'un jeu Astérix coûterait au minimum 50 000 euros sur deux ans la licence Astérix et du coup ça nous donne un petit aperçu déjà de ce que coûte le monde professionnel avec une vraie licence connue par beaucoup de monde pour le modèle de Yalon donc pour un jeu mobile déjà on a dû faire un free-to-play parce que les jeux à achat à achat principal sur mobile vraiment c'est pas ce qui marche à moins que le jeu ait déjà une renommée fondée et on aimerait bien ne pas mettre de publicité dans Yalon car aujourd'hui les publicités sur jeux mobiles c'est très associé aux jeux qui tarcèlent de publicité les jeux auxquels tu joues une semaine et tu désinstalles et on peut pas s'associer à ça nous ce qu'on aimerait faire pour gagner de l'argent sur Yalon c'est potentiellement des achats intégrés donc qu'est-ce que j'attends par achats intégrés c'est par exemple des DLC parce qu'actuellement on a une région dans Yalon pourquoi pas faire d'autres régions annexes payantes pour ceux qui ont adoré la première on aimerait bien aussi faire des niveaux bonus des niveaux qui sortiraient de la Gaule on avait pensé par exemple à un niveau qui mettrait en place Hannibal et qui s'attraversait des éléphants qui a dû forcément passer en Gaule et on a aussi pensé du coup un peu comme le font beaucoup de puzzle game mobile des bonus au début des niveaux pour aider les personnes qui n'arriveraient pas à progresser dans le jeu et qui voudraient quand même découvrir la suite on va regarder une rapide évolution depuis le début du projet de Yalon donc ça c'est au tout début du projet quand on commençait un peu avec nos triangles et qu'on était plus sur un jeu de gestion avec une assiette très rugueuse ensuite on peut voir ici qu'on commençait à arriver sur nos mécaniques actuelles mais qu'on n'avait pas du tout encore travaillé les visuels et que c'était vraiment pas très beau à voir encore mais on avait trouvé notre idée de base et notre boucle de gameplay principale et ensuite on a commencé à travailler nos visuels et arriver à quelque chose de plus satisfaisant et jusqu'à arriver aux résultats actuels avec des visuels colorés qui ressortent sur lesquels on a envie de cliquer pour la suite de Yalon donc actuellement on est en bêta fermée sur Google c'est ce qui nous a permis de playtest le jeu tout au long de l'année presque depuis janvier et c'est très pratique de pouvoir playtest avec n'importe qui en un clic et la prochaine suite pour Yalon ce serait une bêta ouverte du coup pour pouvoir playtester pour pouvoir élargir nos playtests pas juste playtester avec des gens qu'on connait ou des gens de l'école qui ont peut-être un rapport personnel avec nous qui va biaiser leur playtest ou l'école qui a peut-être un rapport spécial avec le jeu vidéo et ensuite ce serait peut-être de le mettre sur l'appstore l'appstore qui je ne sais pas si vous le savez est beaucoup plus compliqué d'accès que le playstore il y a beaucoup plus de prérequis à remplir et aussi le ticket d'entrée est plus cher mais ce serait la suite également pour Yalon et aussi pour la suite du jeu bien sûr ce serait faire de nouveaux niveaux avec de nouvelles mécaniques et continuer le jeu comme il est actuellement c'est-à-dire développer nos régions développer nos niveaux et rajouter de la diversité et du gameplay merci de nous avoir écoutés